On va prendre des nouvelles du Congo, si vous le voulez bien. Nous allons du côté du Congo pour savoir comment est perçue la dot là-bas. Nous avons en ligne Daniel Sassou Nguesso, qui est entrepreneur social et qui est présidente de la fondation Sunga. Bonsoir. Que représente la dot au Congo ? La dot représente un pilier fort de la culture africaine. Et au Congo, j'ai envie de dire, elle est très importante parce que c'est le rite à l'issue duquel la femme, la future mariée, se sent définitivement intégrée dans sa belle famille. Il n'est pas rare de rencontrer justement des jeunes filles qui estiment n'être véritablement mariées qu'à l'issue de ce rite coutumier. Facteur d'intégration dans la belle famille, mais combien coûte cette dot là au Congo ? La question de la dot figure bel et bien dans l'arsenal juridique du Congo, notamment au travers du Code de la famille en vigueur. La loi adoptée le 17 octobre 1984, dans son article 139, ce code mentionne le versement de la dot comme l'une des conditions de forme du mariage. Vous savez, lorsque le couple se présente à la mairie devant l'officier d'état civil, le maire est en droit de poser la question au futur marié. S'il s'est bien inquiété du règlement de la dot auprès de sa belle famille, il faut savoir que la somme exigée légalement ne pourra dépasser la somme de 50 000 francs et celle-ci n'est pas remboursable. La demande d'une dot supérieure à ce montant est réprimée conformément aux dispositions du Code pénal. La dot est donc versée aux parents paternels et maternels. Ces lois, bien entendu, sont très rarement respectées au Congo. Il existe des familles qui exigent des sommes d'argent beaucoup plus élevées que le montant en espèces ou en nature prévu par la loi. Un rapport récent nous dit que généralement, le coût de versement de cette dot est aussi environ à 400 000 francs CFA, soit 8 fois plus que le montant fixé par la loi. Alors, 8 fois plus que le montant prévu par la loi, dans ces cas-là, comment se comporte la famille du fiancé ? Il n'est pas rare justement de rencontrer des couples qui vivent des relations de concubinage très très longues dans le temps, justement à cause du coût excessif de cette dot. Selon ce qui est demandé par la famille, très souvent, les parents de la mariée voient un retour sur investissement de toute la vie de la jeune épouse. Certains parents y voient en effet une manière de récupérer l'ensemble des dépenses faites depuis l'éducation de la jeune fille, ses études, ce qui définit pour eux la valeur de la future épouse. Et justement, étant donné que très souvent, la jeune mariée voit en la dot un rythme préalable à l'accomplissement du mariage, j'ai envie de dire légal, il n'est pas rare de constater des couples qui vivent plusieurs années consécutives dans des relations de concubinage. Et puis pour terminer, Daniel Sasson-Guessot, vous avez jeté un œil sur notre article 357 du Code pénal qui condamne la dot excessive. Quelle est votre lecture de ce que vous voyez, de ce que vous avez lu ? En effet, je vous remercie. J'ai pu jeter un coup d'œil sur le nouveau Code pénal, article 357 intitulé « Exigences abusives d'une dot ». Je me réjouis du projet de révision du Code pénal qu'entreprend le Cameroun afin de sanctionner la dot excessive. Cette nouvelle action permettra, je suppose, d'éviter les listes interminables données par les familles de la future mariée, ce qui très souvent peut mettre à mal le jeune époux contraint de s'endetter, mais surtout de mercantiliser la femme. D'autre part, une dot excessive peut mettre à mal le couple en transférant les pleins pouvoirs à l'époux. Je salue donc cette initiative du Cameroun qui, je l'espère, mettra fin à des actes de négociation prénuptiale, mais également aux conséquences post-mariage. Je souligne également que conserver la dot permet de poursuivre cette tradition chère aux Camerounais et aux Africains, tout en maintenant un équilibre homme-femme nécessaire au développement de la société. Je poursuis en donnant peut-être une recommandation, qu'il serait davantage judicieux de rendre conformes les droits coutumiers, j'ai envie de dire, aux codes de la famille, parce que très souvent lorsque la jeune mariée accepte de recevoir la dot de sa future famille, elle accepte par conséquent de faire partie de cette nouvelle famille, de ce nouveau clan, de cette nouvelle ethnie. Elle accepte donc de respecter le droit coutumier de l'ethnie de son époux. Et très souvent, en cas de problème de décès, notamment, il y a une dualité entre le droit coutumier et le droit de la famille. Et lorsque la jeune mariée a accepté la dot et est passée par la mairie, on ne sait pas lequel des deux prévaut généralement. Donc, il serait, à mon sens, judicieux de pouvoir harmoniser aussi bien le code de la famille que les différents droits coutumiers, qui d'ailleurs sont très différents au Cameroun selon les différentes ethnies. Daniel Sassou Nguesso, vous êtes entrepreneur social et spécialiste des questions du genre au Congo. Merci. Merci.